Le coup d'envoi de ce derby illustre bien la tactique des Hucloises pour embêter le Dering ce dimanche, à savoir presser haut. Si les mollenbécoises parviennent à se créer la première occasion du match par Joséphina Brunet, le Léo ambitieux embête bien le second du classement dans ce premier quart. Le match est très disputé et en face, Juliette Grinard fait de belles prouesses. La gardienne est encore à la parade dans le deuxième quart, mais l'arbitre accorde un stroke au Dering. Le brocoli ne tremble pas, 0-1. Les joueurs de Brunet ont l'opportunité de faire le break dans la foulée, mais le tir d'Allemagne frôle la cage. Pas celui de Jena Othème qui égalise grâce à sa rage. 1-1, c'est le score à la pause et c'est logique. Elles pressaient dès le début du match, on a senti que c'était tendu, qu'elles étaient hyper volontaires. On savait que le match allait être difficile vu qu'elles avaient beaucoup à gagner si elles gagnaient ce match. On le savait dès le départ. Dans le troisième quart, le Dering va finalement prendre l'ascendant d'entrée sur PC. La frappe rasante de Jardel tombe Grinard, 1-2. Dans le même exercice, le Léo ne connaît pas la même réussite. Les molines bécoises plus tueuses ne vont pas se faire prier. Anita Bertarini s'allonge pour détourner astucieusement le tir de Borgia et réussir la passe de 3. Même tactique quelques minutes plus tard, pour le même résultat, 1-4. On s'est très bien trouvés sur le terrain et on a fait de très belles actions collectives. Et en plus, on a marqué 4 goals. Ce n'est pas toujours facile de les faire. Donc on part avec 3 points et comptons des joues qu'on a fait aussi. Un score sévère pour le Léo, adouci malgré tout par Victoria De Keper en fin de match. Je crois qu'on a mis à rougir de notre prestation aujourd'hui. Dans le stick, on le sentait très bien. On a peut-être gaspillé un peu d'énergie sur l'arbitrage. Mais sinon, on savait, leurs PC sont redoutables. Ça, on doit encore un peu améliorer. On a encore une équipe qui est jeune, on doit progresser. On jouera libérée la semaine prochaine pour aller chercher l'exploit peut-être. En battant la Gantoise leader, les Hucloises donneraient un petit coup de main aux molines bécoises qui rêvent de s'emparer de la première place.